Salut j'espère que tu vas bien, aujourd'hui j'aimerais te faire une petite vidéo sur la prise de masse grasse Est-ce qu'il va falloir que tu prennes du gras, est-ce que c'est une bonne idée, quelles sont les bonnes méthodes à adopter pour pouvoir avoir le maximum de résultats Et comment avoir un physique quand même où tu prends du poids et tu restes dessiné Donc est-ce qu'on fait une prise de masse grasse pour ou contre Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo et donner un petit peu mon avis sur la question Et comment maximiser tes résultats parce que c'est le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu aies le maximum de résultats Tout en te transformant physiquement et avoir un corps toujours dessiné et de prendre du poids Juste avant ça, comme d'habitude, t'as la fiche là et le premier dans la description C'est pour pouvoir accéder à plus d'une heure de formation pour booster ta prise de masse On va voir les exercices, je vais te montrer comment les faire, on va voir l'alimentation, les aliments, les calories, comment gérer tout ça, etc Donc ça va être des vidéos que je vais t'envoyer sur plusieurs jours Donc t'as juste à cliquer sur la fiche et dans le premier dans la description pour pouvoir accéder à tout ça Alors déjà quand tu souhaites, moi quand j'en parle dans mes vidéos, je dis toujours Et d'ailleurs dans la dernière vidéo que j'ai faite Je te disais toujours, pour faire une prise de masse, pour avoir une bonne condition physique Il faut toujours avoir le petit gras en dessous au niveau du ventre Et encore ça dépendra des morphologies Mais de bien manger pour pouvoir faire une prise de masse efficace Même si tu dois prendre un petit peu de gras pour pouvoir booster tes perfs et évoluer physiquement Il y a plusieurs rumeurs, un peu de tendances par rapport à ça Je sais qu'il y a 3 ans c'était la tendance de la prise de masse propre Où on essaye de manger un peu moins de glucides Mais on est toujours dans le but de faire du muscle, etc Et pour moi forcément, t'as envie de suivre cette méthode Tu te dis oui ça peut être pas mal Mais après plusieurs années d'expérience La chose qui a le plus marché et qui a le plus marché sur les gens que j'ai pu coacher Sur les gens avec qui j'ai pu discuter en salle de sport Avec les gens que j'ai pu rencontrer de Youtube qui me suivaient et avec qui j'ai pu discuter C'est qu'à chaque fois ils avaient toujours du mal à prendre du poids Ils veulent toujours rester secs, avoir tous les abdos dessinés De faire un maximum d'exercices, d'aller 5 ou 6 fois à la salle Et de manger ultra propre et en mode on baisse un maximum les glucides Et toujours la chose qui revenait à chaque fois c'était J'ai du mal à prendre du poids, là je suis en train de stagner J'ai pris 5-6 kilos, c'est bien mais là je galère Là j'avance plus aussi vite Et je te parle pas de plus avancer aussi vite Quand tu fais déjà 1m95 et tu fais 105 kilos Et que t'arrives plus à prendre 5 kilos Je te parle des personnes qui font par exemple 1m80 et qui font 70 kilos Donc là ils ont encore une bonne marge de progression Et une bonne marge pour prendre du poids Et à ce niveau là, à chaque fois ces personnes là me disaient Bah voilà j'ai du mal à manger, je vais à la salle Est-ce que mes entraînements sont bons ? Est-ce que mon alimentation est bonne ? Et à chaque fois, et ça je te promets, à chaque fois que je leur demandais Bah comment tu manges, au niveau des quantités Est-ce que t'as déjà plus ou moins les calories de ce que tu manges ? Encore les calories je peux comprendre Moi mon secret maintenant que je dis à tout le monde C'est que tu prends des applications Tu scans tes entraînements tous les jours sur une journée Et tu sais plus ou moins à combien de calories tu es Mais à côté de ça, la réponse qui venait tout le temps C'était, bah voilà, ils avaient peur en fait de manger des glucides Et la solution pour ça, c'est qu'il faut pas avoir peur de manger des glucides Et le but de cette vidéo, c'est de te dire qu'il faut pas avoir peur de manger des glucides Il faut avoir peur, c'est de manger de la merde Le but est que tu vas devoir en fait manger suffisamment Manger, et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente Manger pour te permettre, bah voilà, d'être en forme De pas avoir faim De te remplir l'estomac Et te permettre d'avoir de l'énergie pendant ta séance D'avoir de l'énergie pour pouvoir porter assez lourd Je te le prends pas de faire des 3 reps Je te parle de 6, 8 reps Et d'évoluer sur les charges Et te permettre aussi d'évoluer physiquement Et de tenir sur la durée Une prise de masse Tu peux pas faire une prise de masse Et tenir ça sur 3 mois Une prise de masse, ça se fait sur beaucoup plus de temps Surtout quand tu débutes Tu dois commencer à prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids Et après t'affûtes un petit peu tout ça Et à chaque fois, toujours la même chose C'est que les personnes savaient pas prendre du poids Et du coup, comment tu vas devoir faire ? Le but, ça va être de manger clean déjà Il faut déjà passer du Je fais pas attention à ce que je mange A, il faut que je fasse attention à ce que je mange Donc la première chose, ça va être de revoir tes protéines Revoir si tu manges au moins une bonne source de protéines Et en bonne quantité, on va dire, à chacun des repas Moi maintenant, je suis plus trop de l'école à prendre de la whey La whey, ça peut être pas mal Quand t'as une petite faim entre les repas Et que... pardon D'avoir une petite faim entre les repas Et de... Et d'éviter de manger de la merde Mais le but, ça va être déjà de faire un premier point sur tes protéines Et de faire ensuite un point sur tes glucides Et tes matières grasses Ces deux nutriments-là Donc tout ce qui est glucides Donc pain, riz, pâtes, etc Patates douces, etc Il faut déjà que tu fasses un point là-dessus Puisque le but, ça va être de faire De choisir les bons aliments Qui vont te permettre de manger en bonne quantité Sans prendre trop de poids Qu'est-ce que ça va faire de faire ça ? Ça va te permettre de pouvoir manger en bonne quantité Par exemple, de la patate douce De t'en faire une plâtrée énorme De tremplir l'estomac Jusqu'à ce que tu finisses dans ton... Je sais pas, ton repas du midi Ou le soir Où tu manges jusqu'à ce que tu puisses plus arriver A plus rien avaler, par exemple Mais le fait de manger de la patate douce Qu'est-ce que ça va te permettre ? Ça va te permettre de manger un bon aliment Ultra bon pour ta santé Et qui est en plus d'un index glycémique assez faible Et du coup, c'est de l'énergie Qui va pas être transformée sous forme de graisse Que ton corps va utiliser Pour pouvoir bien fonctionner Avoir de l'énergie Et en plus de ça Pour ton transit On va dire que toute cette patate douce T'inquiète pas que ça va ressortir de l'autre côté Même si c'est un peu dégueu de te dire ça comme ça Mais en plus de ça Du coup, en choisant les bons aliments En prenant du riz basmati Du riz brun A chaque fois, je dis riz brun Je sais pas si c'est riz rouge ou riz brun Je t'avais montré ça dans la vidéo précédente J'étais jamais trop sûr Mais du coup, de choisir les bonnes sources de glucides Le but, quand tu veux faire une prise de masse Que ça soit grasse Moi, le but, c'est pas de manger tout et n'importe quoi Et de prendre à faire une bulle king Prise de masse en mode dégueulasse Ou en mode tu fais pas besoin ce que tu manges Tu manges juste comme un porc Tu te mets des pâtes blanches Avec de la grosse sauce tomate Du gros gruyère et du parmesan Non, le but, ça va être de bien manger De manger en bonne quantité Des bons aliments Des aliments naturels Qui vont te permettre du coup D'avoir de l'énergie Qui vont te permettre du coup De développer ta masse musculaire assez rapidement De pas avoir faim De gagner D'avoir de l'énergie Pour pouvoir porter lourd Et progresser sur les charges Mais en plus de ça Bah voilà De prendre du poids Prendre du muscle Mais en évitant la graisse Mais simplement en prenant Le strict minimum Pour avoir assez d'énergie Vraiment le but d'une prise de masse C'est de bien manger Mais de mieux manger C'est ça le secret en fait Le but ça va pas être De prendre des aliments mauvais Parce qu'en fait Quand tu vas devoir vouloir sécher Par exemple si par la suite T'as envie de sécher Bah voilà Si tu commences à déjà manger mal Mais que t'as pris du poids T'as pris du gras T'as pris du muscle Donc on va dire que t'as pris Énormément de poids Par rapport à une autre personne Mais t'as pris quand même un bon bide On va dire que t'as même pas Les ados dessinés Bah quand tu vas vouloir sécher Bah ça sera tout En fait tu vas tout recommencer En fait t'auras rien fait T'auras juste pris Un bon entraînement T'auras fait eu des résultats Mais à côté de ça Qu'est-ce que tu vas faire Bah tu vas devoir revoir Tout ton alimentation Et autant te dire Que revoir une alimentation Quand tu manges assez mauvais Ou en bonne grosse quantité Et que tu manges pas forcément très bon Bah autant te dire Que tu vas ultra galérer A mieux manger Et à voir De tenir sur la durée Parce que voilà Pour avoir de l'énergie Pour avoir Une bonne prise de masse Et avoir des résultats Il va falloir que tu tiennes sur ta durée Et le but de tenir sur ta durée C'est de revoir ton alimentation Petit à petit Et de commencer ensuite A te focaliser Que sur l'entraînement Et quant à ça Quant à toute ton alimentation Moi par exemple Je suis arrivé à cette On va dire À ce moment là Où quand je mange Bah je fais plus attention A ce que je mange Parce que pour moi Ça devient normal de bien manger Ça devient normal D'aller me faire une tomate Et de la manger avec un peu de sel Sans prendre de la grosse vinaigrette Comme je faisais avant Ça devient normal de cuisiner que du riz Des pâtes Des pâtes complètes Bon là j'ai que des pâtes blanches Mais de manger des nouilles De manger des patates douces De faire ça avec un peu de légumes Et une bonne source de protéines Du style du poulet Ou du poulet Ou de la viande rouge Ou du poisson Mais ensuite Comme je l'ai dit Dans les vidéos précédentes Après t'as plus qu'à te concentrer Sur ton entraînement Donc le but Ça va être pour toi Ça va être de changer Tous tes aliments Te concentrer sur les aliments Qui sont sains Les manger en bonne quantité C'est à dire Tu peux manger Voilà Du bon riz Une bonne plâtrée de riz Une bonne plâtrée de pâtes complètes D'une bonne plâtrée de patates douces Je sais pas Une bonne plâtrée de nouilles Pour avoir les bonnes nouilles Etc De choisir une bonne source de protéines Un bon steak Un bon gros filet de poulet Et je sais pas De mettre ça avec un avocat entier Et au moins avec ça Bah t'as qu'à le pas Que tu vas finir ton assiette Tu vas être rassasié Tu vas mieux manger Tu vas te sentir beaucoup mieux Tu seras plus énergie Pendant ton sport T'auras des résultats Au point de vue de ton physique Et en même temps Tu vas prendre peut-être Un petit peu de graisse Mais en plus de ça Bah voilà Si t'as envie par la suite de sécher Bah t'auras simplement abaisser les glucides Et tu vas sécher Donc en fait t'auras tout compris Et après ça deviendra normal De bien manger Et forcément pour ta santé Et pour On va dire Sur le long terme Ça sera 10 fois mieux pour toi Voilà J'espère que ces vidéos t'ont plu J'espère que j'ai pu t'éclairer Et j'ai pu te donner Une vision différente De faire une prise de masse grasse Et de pouvoir te concentrer Sur les bonnes choses Et les choses qui vont être Le plus bénéfiques pour toi Sur le court Sur le moyen Et sur le long terme Pour que tu puisses avoir Le maximum de résultats Je suis en train de me dire Maintenant que je vais essayer De faire un Un 30 jours Une vidéo par jour Pendant 30 jours A propos de la prise de masse Etc Donc je suis en train de voir ça Ça sera peut-être pas pour maintenant Ça sera peut-être pour mi-octobre Mais je vais voir pour faire ça Et créer tout encore Une petite nouvelle formation Où je vais pouvoir t'aider A encore booster tes résultats Et à rajouter encore plus de contenu Et donner encore plus de valeur Donc je vais voir ça J'espère que Ça me plaira On va voir ça Ça sera peut-être pas pour tout de suite Mais j'ai quelques problèmes actuellement Avec mon site Parce que ça bug partout Enfin bref C'est la catastrophe aujourd'hui C'était un peu le combat Mais bon Bref Voilà J'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un like A t'abonner Et du coup on se retrouve Dans une prochaine vidéo On continue les deux vidéos Par semaine Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz